Trois personnages sont à l'intérieur de Bethany. Il y a d'abord Marie, celle qui se tenait au pied du Seigneur, figure de l'intimité. Et il y a aussi Marthe, très active, maîtresse femme, symbole de l'activité. Et puis Lazare, que Jésus vient caractériser par ses mots, c'était un ami. Jésus aimait Lazare d'un amour d'amitié. Eh bien, c'est cette rencontre avec Lazare qui est au cœur de ce que nous venons d'entendre. Jésus vient au-devant de sa propre mort, à travers la mort de celui qu'il chérissait. Jésus, d'abord, en rencontrant Lazare qui est mort, est ému de compassion. C'est très extraordinaire de penser, pour nous, Jésus est le Fils de Dieu, la manifestation suprême du visage de Dieu. Et voici qu'on le voit pleurer. L'Évangile dit « Il fut bouleversé ». À deux reprises dans l'Évangile, au moment où Jésus contemple Jérusalem, il est aussi marqué par les larmes. Mais aussi dans cette rencontre avec Lazare, il pleure. Oui, le Dieu auquel nous croyons, que nous révèle le Christ, c'est un Dieu qui a un cœur, un cœur qui s'ouvre et qui s'épanche devant la misère de l'être humain. Ce n'est pas un Dieu lointain, un Dieu majestueux qui nous regarderait de loin. En son Fils, il est venu rejoindre l'humanité dans ses drames, ses tragédies, dans ses souffrances et jusque dans la mort. Et seul peut parler de la mort celui qui en est revenu, le Christ. Oui, Jésus, face à la mort, est ému jusqu'aux larmes. Et puis, Jésus va adresser des paroles à cet homme. Il va parler d'abord à sa sœur, Marthe, qui vient le trouver. « Ton frère ressuscitera ». Parole prophétique. Jésus, déjà, lui annonce ce qui va advenir. Jésus, lui qui est la résurrection et la vie, comme il va le dire tout à l'heure dans l'Évangile, Eh bien, Jésus, au contact de Jésus, la vie peut passer, la vie peut renaître, la vie peut fleurir. C'est en touchant Jésus dans un acte de foi que l'on peut retrouver l'espérance et la vie. Parole prophétique, parole aussi performative, puisque cette parole s'accomplit. Jésus va s'adresser directement à celui que l'on considère comme mort. Lazare sort, vient dehors. Le mot hébreu pour Lazare, c'est la force de Dieu. Eh bien, en quelque sorte, Jésus prend au mot le nom même de Lazare. Lazare sort. Si nous avons passé une semaine ici, c'est pour conjuguer ce verbe « sortir nous aussi » à hier. Nous sommes sortis. L'Église est sortie au-devant des hommes et des femmes de hier pour les rencontrer aux différents carrefours de leur vie. Il est venu, nous sommes venus rejoindre les familles comme Jésus est venu rejoindre Bétanie, rejoindre les jeunes, les personnes âgées, les croyants et les non-croyants, pour les inviter eux aussi à sortir, sortir de soi. C'était Gabriel Marcel qui disait « aimer », c'est dire à quelqu'un « tu ne peux pas mourir ». Oui, l'annonce que nous faisons aux hommes et aux femmes de notre temps, la bonne nouvelle du salut que nous proclamons à la suite du Christ, c'est d'inviter les hommes et les femmes à sortir au-devant de Jésus, de le rencontrer, de découvrir en lui l'humanité de Dieu qui nous fait toucher du doigt sa divinité. Dieu pleinement, Jésus pleinement Dieu, pleinement homme, mais que l'on vient rejoindre sur les traces de quelqu'un qui nous aime. Et cet amour se dit dans son regard et dans son affection. Oui, nous sommes sortis, nous aussi, comme Dieu est sortis de lui-même dans le geste de sa rédemption accomplie par le Christ pour venir rejoindre toute l'humanité. Et au terme de l'évangile, notez cette petite réflexion. Jésus dit « sort à Lazare », mais il dit aux personnes qui entouraient Lazare « déliez-le ». Notre responsabilité de chrétien, c'est aussi de sortir devant le monde, l'aller au-devant du monde pour proclamer une bonne nouvelle qui est celle du salut. C'est d'inviter aussi les gens à sortir d'eux-mêmes, car on est prisonnier, prisonnier de ses préjugés, prisonnier de son péché, prisonnier du mal, prisonnier de son passé. Et le Christ nous libère, nous invite à sortir de ce qui nous enferme, de ce qui nous rend captifs, de ce qui nous empêche d'être vraiment à nous-mêmes et aux autres et à Dieu. Et en même temps, la tâche de l'Église, cette tâche qu'elle accomplit à travers les siècles, c'est de délier, c'est d'apporter la parole du Christ qui libère, c'est de rendre notre humanité plus belle, plus jeune, plus à Dieu, plus fraternelle, plus pacifique. Derrière cet hôtel, il y a une icône que j'ai fait réaliser il y a 15 ans de cela par un ami artiste, Malel. Et cette icône représente un regard de paix. Oui, notre monde est traversé par la violence, la guerre, les haines, les discriminations de toutes sortes, mais qui trouvent toutes leurs origines en nous-mêmes, dans notre cœur brisé. Le Seigneur nous invite à sortir de nous-mêmes pour rencontrer ce visage de paix qui se tient derrière à l'hôtel, comme une invitation. « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, disait Jésus. Allez à la rencontre de ce visage de paix. Sortez de ce qui vous enferme et qui conduit toujours à la violence, de quel ordre qu'elle soit. Et déliez les liens injustes, déliez ce qui vous empêche de sortir de vos tombeaux pour aller au-devant de ce regard de paix qui vous attire, qui vous appelle, qui vous entraîne vers le Christ et donc vers Dieu. » Sous-titrage ST' 501